Jusqu'à 17 h, la population est conviée par la famille et les proches de Dominique Marchand et Daniel Langlois, qui ont tous deux été assassinés le 1er décembre dernier en Dominique. Donc, l'annonce du décès de Daniel Langlois et de sa conjointe a ébranlé le pays au début du mois de décembre. Le couple était reconnu pour son engagement dans diverses causes sociales. Daniel Langlois avait d'ailleurs fondé l'entreprise de logiciels pour films d'animation Softimage en 1986. Son but était de rendre accessibles des outils technologiques tant à Hollywood qu'aux petits artisans du cinéma. Il s'impliquait également depuis plusieurs années en Dominique, petite île des Caraïbes, située entre la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus d'être propriétaire d'un complexe hôtelier durable qui a remporté un grand prix du design, il a fondé une organisation pour aider à reconstruire plusieurs communautés qui avaient été frappées par l'ouragan Maria en 2017. On écoute des amis du couple de décembre qu'on a rencontrés un petit peu plus tôt aujourd'hui. Daniel, c'est une personne qui était très artistique au départ. Ce n'est pas un technologue. C'est lui qui a mixé la technologie avec l'art plus tard. C'est ça son génie, en fait, c'est d'avoir utilisé la technologie pour les artistes. Je ne peux pas dire que j'étais de ses amis très proches, là, Et donc, quel est son plus grand lait pour le Québec, vous diriez aujourd'hui? Bien, il n'y a aucune question que c'est la première scène des dinosaures dans Jurassic Park. Ça, c'est la scène la plus révolutionnaire de l'histoire du cinéma en effets spéciaux. Et les gens qui m'amènent Titanic, Avatar, je ne sais pas moi, Wizard of Oz, ils n'ont aucune chance de gagner l'argument. Je ne peux pas dire que j'étais de ses amis très proches, là, depuis longtemps, mais ça saisit puis ça... oui, ça me choque. C'est la tristesse de tout, que ça ait disparu, qu'eux aient disparu dans ces circonstances-là. Tout ça est assez indécent, je dirais. Alors, j'ai beaucoup d'amis encore dans le milieu, fait que j'avais envie aussi d'être ici pour eux. C'était un hommage nécessaire. Ce sont deux personnes extrêmement brillantes qui nous ont quittés, qui nous manquent énormément. Et c'est important pour nous juste de signifier que sa disparition nous peine énormément. C'était un artiste généreux et un organisateur de... on voit l'ampleur de ses réalisations. qui a été abruptement coupé comme ça. C'est absolument triste. Je trouve qu'il a ouvert des portes à la modernité, au progrès dans le cinéma et dans le domaine des arts et de l'architecture. Il y a un registre qui a été mis à la disposition des gens qui allaient entrer à l'intérieur du cinéma pour rendre hommage au couple, au défunt couple. Également, une présentation de la cérémonie qui a eu lieu le 7 décembre dernier en Dominique dans la salle de cinéma Le Parallèle, pour pouvoir dire un dernier au revoir à Danielle Langlois et sa conjointe. C'est fini, c'est fini, ça finira. C'est fini, c'est fini. C'est fini.